L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval, inscrit aux études supérieures, l'Allier, présente sous l'égide de sa chaire publique et en collaboration avec la chaire d'études Claire Bonenfant sur la condition des femmes, la sixième conférence inscrite au calendrier de sa programmation 1999-2000. Le thème d'aujourd'hui, les orientations du mouvement féministe à l'aube de l'an 2000. Le mouvement féministe doit-il être réinventé? Plus discret que dans les années 70, le féminisme semble à l'heure des remises en question. Quels sont ses gains? Quels sont ses échecs? De toutes ces questions et de bien d'autres débattront trois invités, Mesdames Denise Bombardier, auteure et animatrice, Françoise David, présidente de la Fédération des femmes du Québec et Diane Lamoureux, politicologue à l'Université Laval. Les rencontres proposées par la chaire des conférences de l'Allier se déroulent à l'agora du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Au début du 20e siècle, il y avait un analyste social, j'ai oublié lequel, qui disait que le 20e siècle serait le siècle de la femme, on se demande toujours laquelle. Mais est-ce qu'il faudrait en conclure, puisque le 20e siècle est un peu derrière nous, que le féminisme aurait un passé, mais serait dépourvu d'avenir? Et je dois répondre, malheureusement non. Malheureusement pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la liberté individuelle et collective des femmes fasse partie des acquis. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à revendiquer d'un point de vue féministe. Malgré les changements spectaculaires des dernières décennies, il faut constater qu'il n'est pas encore indifférent d'un être comme individu de sexe féminin ou comme individu de sexe masculin. Malgré toute une série de luttes, on peut encore constater que dans les sociétés occidentales où les acquis sont plus évidents, mais, dont le Québec, on doit constater qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je ne parle pas ici de la situation qui prévaut dans les sociétés non-occidentales. Je dirais que comme tout mouvement qui a comme objectif premier la liberté, le mouvement féministe, c'est un mouvement à deux temps. Et ce à quoi on a assisté dans les années 70, le côté un peu spectaculaire du féminisme auquel faisait référence René Hudon dans sa présentation, c'est le premier temps, c'est-à-dire le temps de la libération. Qu'est-ce que ça veut dire, la libération ? Ça veut dire, d'une certaine façon, la lutte contre les discriminations. Et la lutte contre les discriminations, ça prend fondamentalement la forme de la demande d'égalité, puisque la discrimination, c'est une mesure d'une situation qu'on juge inacceptable, parce que inéquitable ou inégalitaire. Donc, on a vu apparaître comme une dernière vague, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, quand on annonçait, au début du 20e siècle, quand on annonçait le siècle de la femme, on était en pleine lutte suffragiste un peu partout dans le monde occidental, c'est-à-dire les luttes pour l'obtention du droit de vote par les femmes. Et dans ce contexte-là, ce qu'on peut voir, c'est que le mouvement pour l'égalité entre les sexes prend souvent la forme d'une certaine indifférenciation sexuelle, comme si la solution politique était le passage de deux sexes à l'unisexe. Je dirais que, en ce qui concerne la libération des femmes, on peut citer de nombreux acquis. Si on regarde les pas accomplis dans les trois, quatre dernières décennies, les résultats sont assez enthousiasmants. Le statut personnel des femmes, principalement celui des femmes mariées, s'est transformé dans un sens largement égalitaire. Et on peut dire qu'au moins en principe, les femmes jouissent à l'heure actuelle, dans le texte de la loi, de droits égaux à celui des hommes. C'est d'ailleurs reconnu par la Charte tant canadienne que québécoise. En ce qui concerne l'éducation, la mixité scolaire a fait en sorte que la scolarisation des filles a fait des bons formidables. Même s'il y a des concentrations sexuées dans le système scolaire, autant en ce qui concerne le personnel enseignant, les diverses catégories de personnel, qu'en ce qui concerne les matières étudiées par les personnes de l'un et l'autre sexe. En ce qui concerne le marché de l'emploi rémunéré, il s'est largement ouvert aux femmes, mais c'est un domaine dans lequel on peut voir persister de nombreux obstacles. J'y reviendrai. Et enfin, en ce qui concerne la violence contre les femmes, elle a été beaucoup plus précisément identifiée et criminalisée. Mais chaque fois qu'on ouvre le journal et qu'on voit une affaire judiciaire dans le domaine de la violence contre les femmes, on peut se dire que le traitement judiciaire et policier de la violence contre les femmes laisse largement à des îles. Alors, dans ce sens-là, la libération, qui n'est que le premier pas de la démarche de liberté des femmes, est en partie faite, mais pas totalement réalisée. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire pour que les femmes puissent jouir de la liberté, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les femmes puissent parvenir à modeler leur existence. Et je vais essayer de répondre à cette question-là de deux manières. D'abord, en identifiant ce que j'appellerais les zones grises de la libération. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il reste encore à faire, quels enjeux on peut déceler à partir des luttes anciennes. Et ensuite, en me posant quelques questions sur l'état actuel du mouvement féministe. Malgré les progrès accomplis, j'ai mentionné quelques acquis, on doit dire que la libération des femmes n'est pas chose faite. Il faudrait aussi rappeler que ces progrès-là ne sont pas le résultat de l'évolution naturelle des sociétés. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait tout seul. Ça a pris du monde qui a emmené des luttes, des femmes pour la plupart. Et s'il n'y a pas de luttes qui sont menées, les acquis, c'est toujours fragile. C'est jamais donné une fois pour toutes. Et c'est évidemment un combat, pas nécessairement décisif, mais en tout cas un combat qu'on ne peut pas nécessairement abandonner. Donc, moi j'identifierais grosso modo trois grands enjeux qui me semblent cruciaux. Le premier, c'est celui de la violence. La violence contre les femmes est largement criminalisée de nos jours. Mais quand on regarde le traitement qui est fait de cette violence-là, que ce soit par l'appareil judiciaire, par l'appareil policier ou par l'appareil des services sociaux, on peut voir qu'il y a beaucoup qui laissent à désirer. Les procès pour viol continuent fondamentalement à juger les victimes plutôt que les accuser. Les procès en violence conjugale sont très rares, très difficiles et très pénalisants pour les femmes qui portent plainte. La violence conjugale n'est plus admise socialement, mais son traitement par l'appareil policier et par les services sociaux permet peut-être d'en atténuer les effets, mais ne permet certainement pas d'enrayer le phénomène. L'inceste est rarement pris au sérieux. Et je dirais que le problème fondamental qui se pose en ce qui concerne la violence à l'égard des femmes, c'est un problème de préservation de l'intégrité de la structure familiale qui est à la base des diverses interventions étatiques dans le domaine, ce qui pose énormément de problèmes puisque la famille, comme structure, est à l'origine de la violence contre les femmes. Un deuxième enjeu, et ce n'est pas par ordre d'importance, c'est par ordre dans laquelle ils me sont venus à l'esprit, c'est l'accès aux ressources matérielles. À l'heure actuelle, si on compare la situation avec la Révolution tranquille, pour prendre un point de référence courant dans l'histoire du Québec contemporain, les femmes sont beaucoup plus scolarisées qu'elles l'étaient à ce moment-là. Bon, en même temps, il faut dire qu'il y a eu l'inflation de diplôme pour les emplois, ce qui fait que la plus grande scolarisation ne se traduit pas nécessairement par un accès plus grand à de meilleurs emplois, même si là aussi, il y a eu des progrès qui ont été faits. Mais la disparité des revenus de travail entre hommes et femmes, ça progresse à peu près au même rythme que la marche d'un escargot. Et ça, c'est pour les revenus de travail. Je ne compte pas. Donc, ça pose énormément de problèmes. Donc, il y a énormément à faire de ce point de vue-là. En ce qui concerne, d'abord, la structuration du marché de l'emploi, qui est encore extrêmement sexuée, et qui présuppose une division sexuée des tâches au sein de la famille. En ce qui concerne la conciliation entre emploi et parentalité, qui ne devrait pas concerner que les femmes, puisque, en général, les enfants ont deux parents. Et, également, en ce qui concerne la réduction majeure de la durée du temps de travail, pour faire en sorte que les deux parents puissent concilier d'autres activités que le travail, pour qu'on puisse avoir du temps pour des activités sociales et communautaires. Il y a également des progrès à faire dans le domaine de la dissociation du revenu et du travail, pour tenir compte d'une série d'activités extrêmement nécessaires socialement, mais qu'on ne peut pas nécessairement comptabiliser. Là, je pense à des choses en termes de revenus de citoyenneté, allocations universelles ou autres formes de péréquation sociale. Troisième enjeu, c'est le pouvoir. D'une certaine mesure, on peut dire que le pouvoir, c'est ce qui conditionne, en fait, la possibilité de marquer des points dans d'autres domaines. Si la situation des femmes est encore largement discriminatoire par rapport à celle des hommes, c'est qu'elles n'ont pas part à la formulation des règles du jeu. Et l'accès au pouvoir, ça passe fondamentalement par deux choses. Ça passe par une plus grande présence des femmes dans les lieux de décision, à la fois politique et économique, parce que l'économie est un lieu de plus en plus important de pouvoir à l'intérieur de la société, mais ça passe aussi par la possibilité de changer les règles du jeu, de faire en sorte que le pouvoir soit quelque chose qui circule mieux socialement, que ça ne soit plus fondé sur l'exclusion et la spécialisation, où il y a d'un côté une poignée de gouvernants et de l'autre une majorité de gouvernés. Si on regarde maintenant les moyens susceptibles de provoquer des avancées dans ce domaine-là, il me semble que ça implique que le mouvement féministe soit à la fois un mouvement présent à l'intérieur de toutes les institutions sociales et un mouvement de subversion sociale. On a beaucoup dit que le féminisme était allé trop loin. À mon avis, il n'est pas allé assez loin. Et dans ce sens-là, je dirais que le féminisme est victime de sa timidité, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup attardé à la libération et passé à la liberté. Et il y a énormément à faire en ce qui concerne l'ouverture de possibilités, autant individuelles que collectives, pour que les femmes puissent forger leur destin. Il y a également toute la question de la transmission générationnelle. Dans la dernière vague féministe, on s'est beaucoup attardé à dissocier féminité et maternité, ce qui est une très bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que la maternité... On s'est beaucoup intéressé à la maternité physique, si on veut. Mais il faut aussi penser à toute la question de la maternité dans un sens symbolique, la transmission générationnelle. Et à ce niveau-là, je pense que comme prof, moi, je suis constamment confrontée à des étudiantes qui prennent conscience de la fragilité des acquis, de la nécessité des luttes, mais qui sont aussi confrontées au problème de la difficulté de penser le féminisme dans les termes de la génération de leur mère. Et ça me semble à peu près normal dans la mesure où, heureusement, les choses ont changé. Les questions ne se posent plus dans le même sens. Et je pense qu'il faut saluer l'apparition de collectifs de jeunes féministes qui essaient, à l'intérieur du mouvement étudiant, mais également dans d'autres milieux, qui essaient de reposer à leur façon les enjeux du féminisme pour le 21e siècle et qui essaient de retrouver le sens de la subversion féministe qui a fait la force du féminisme dans les années 70. Je vous remercie. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que Diane Lamoureux a dit. Donc, je vais essayer de ne pas répéter. C'est sûr que moi, je vous parle du point de vue d'une femme qui est engagée tous les jours à temps plein et plus dans un groupe de femmes. Je vais donc essayer de vous décrire un peu ce mouvement-là puis en même temps de vous dire quels sont les enjeux qu'il porte. Ça va rejoindre l'allocution précédente en bonne partie. Et quels sont ses espoirs et quelle est surtout la mobilisation qu'il est en train d'organiser. À la question, le féminisme doit-il être réinventé? Évidemment, c'est sûr. À mon avis, il l'est constamment depuis les années 70 et il devra continuer à l'être. Les revendications changent, les façons de s'organiser aussi, les actions, et ça va changer encore. Le féminisme d'aujourd'hui est-il plus discret que dans les années 70? Je me permets personnellement, et c'est peut-être à cause de la place que j'occupe, évidemment, je suis un peu biaisée, mais je me permets de dire que non. C'est-à-dire, oui, oui, le féminisme est plus discret si l'on pense à certaines formes d'action que j'ai vues, moi, à la fin des années 60 ou dans les années 70, comme par exemple des femmes qui décidaient d'envahir les tavernes où elles n'étaient pas admises pour dire, là, c'est assez, les femmes ont le droit d'aller prendre un verre partout, ou des femmes qui sautaient par-dessus la clôture qui sépare le banc des jurés de l'audience dans un procès parce qu'elles disaient, nous avons le droit d'être jurées. J'imagine que quand on a 20 ans aujourd'hui, on ne s'imagine pas qu'il y a à peine 30 ans, les femmes ne pouvaient pas être jurées au Québec. Alors, dans ce sens-là, oui, c'est vrai, pour la majeure partie des féministes aujourd'hui, on a peut-être le féminisme un peu moins délinquant, reconnaissons-le, mais reconnaissons aussi que dans ces mêmes années, il y avait des groupes importants aussi comme la Fédération des femmes du Québec ou comme l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, la FEAS, qui rejoignaient aussi des centaines et des milliers de femmes et qui étaient tout sauf délinquants, c'est-à-dire des groupes qui faisaient du lobby, du travail dans les villes, les villages qui rejoignaient des femmes un peu partout, qui portaient des dossiers, écrivaient des mémoires. Alors, le féminisme, pour moi, d'hier, d'aujourd'hui, de demain, j'espère, c'est dans le fond une analyse aux multiples facettes. Il n'y a pas une seule façon d'être féministe et de penser féministe, et c'est un mouvement aussi extrêmement diversifié. Aujourd'hui, au Québec, les féministes, oui, les féministes ou le féminisme, c'est qui, au fond? Mais les féministes, pour moi, ce sont aussi tout simplement les femmes qui, dans leur milieu, à leur façon, et parfois de façon très individuelle, sans se sentir enrôlées nulle part, vont s'organiser, vont tenter au moins, elles, de se tailler une place, vont tenter de négocier des aménagements pour concilier le travail et la famille. Ça, d'ailleurs, c'est vrai. Les garçons devraient le faire aussi. Vont, par exemple, avec d'autres, essayer de mettre sur pied une garderie en milieu de travail. Vont, de temps en temps, signer une pétition. Ou marcher. On ne sait jamais. Bref, toutes ces femmes-là, qui disent, oui, oui, moi, je suis féministe, mais qui ne sont pas des militantes, au sens strict, moi, je dirais que ce sont des femmes qui accompagnent le mouvement des femmes, qui en sont les supporters, qui en font partie, quelque part, même si, pour toutes sortes de raisons, elles préfèrent travailler dans leur milieu. Ce sont des artistes qui, à certains moments, vont chanter gratuitement, vont parler au nom de certains, ou vont se faire les porte-parole de certaines causes féministes. Des femmes d'affaires qui donnent des commandites quand on fait des projets. Des chercheurs universitaires qui travaillent fort, parfois, avec le mouvement des femmes. C'est tout ça, les féministes, je pense. Et ça finit par faire pas mal de monde au Québec. Il n'y a pas de statistiques, évidemment, qui existent là-dessus, mais je pense que le mouvement féministe au Québec, c'est un mouvement implanté partout et qui rejoint des dizaines de milliers de femmes. Et évidemment, on va me dire, oui, mais les jeunes, bon, OK, c'est vrai, la très, très, très grande majorité des jeunes femmes refusent l'étiquette féministe. Est-ce un drame? Moi, je n'ai jamais pensé que oui. Il faut dire aussi que, même chez les femmes de ma génération, j'ai 52 ans, la majorité ne se dit pas féministe. Je ne vois pas pourquoi on demanderait aux jeunes ce qu'on ne fait pas. Deuxièmement, est-ce si important une étiquette? Pour moi, le plus important, c'est que si les filles disent « Moi, je me sens un individu à part entière », elles savent très bien que ça, ce n'est pas tombé du ciel, comme Diane Lamoureux le disait, il y a eu quelques petites luttes derrière ça. Elles le savent, mais elles n'ont pas envie de dire merci tous les jours à leur mère, pas plus que j'avais envie de le faire avec la mienne. C'est bien correct. Évidemment, là où moi, avec du haut de mon âge, je vais un petit peu les attendre, c'est « Attention à l'entrée sur le marché du travail ». Parce que là, la donne change et sans assommer personne avec des statistiques, on est dans une situation aujourd'hui où les championnes du temps partiel, du salaire minimum, de la non-syndicalisation et d'un revenu qui n'est pas égal à celui des hommes, ce sont les femmes. Et quand l'enfant paraît, alors là, le problème se complique, la conciliation travail-famille, ce n'est pas encore un objectif réalisé et le partage des tâches à l'intérieur de la famille, ce n'est pas réalisé non plus, ce sont des jeunes qui me le disent. Alors, aujourd'hui, elles disent quoi, les féministes, tous âges et tous milieux confondus? Elles disent toutes sortes de choses et dans le fond, s'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne de ce que je vais dire, c'est ça. Il n'y a pas une sorte de féministe, il y en a plein. Et c'est ça qui fait la richesse, à mon avis, de ce mouvement. Dans le dialogue que nous allons avoir entre nous trois et avec vous, je suis certaine qu'on ne sera pas d'accord tout le temps. Je trouve ça personnellement très sain. Les féministes, par exemple, de la FEAS, continuent de revendiquer la reconnaissance du travail des femmes à la maison, celui qui consiste à s'occuper d'enfants à temps plein. Le Réseau québécois d'action sur la santé des femmes s'occupe de reconnaissance des pratiques sages-femmes et de continuer les luttes sur le front de la santé reproductive. Ce n'est pas parce que l'avortement n'est plus interdit au Québec qu'il est vraiment accessible partout. Il ne faudrait pas croire ça. Les femmes dans les syndicats, dans des groupes comme Au bas de l'échelle, dans un groupe comme le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail qui s'occupe de réinsertion au travail, les femmes en région dont beaucoup que je connais mais qui travaillent dans des organismes de décision, de décideurs, des instances régionales qui s'occupent de formation professionnelle ou d'emploi, toutes ces femmes-là s'occupent de congés de maternité, de reconnaissance du travail, de la travailleuse autonome et de la protection de ses droits et du travailleur autonome aussi par conséquent, d'équité salariale, de création d'emplois qui tiennent compte des acquis des femmes. Je vous signale que dans le budget d'hier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour des infrastructures, beaucoup de béton au Québec dans les prochaines années. Ce n'est pas particulièrement des jobs de femmes pour le moment. Ces femmes-là s'occupent de formation, de défense des non-syndiqués, de hausse du salaire minimum. Le réseau des lesbiennes du Québec tente de voir à la mise en application de la loi sur la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe. Ce n'est pas fini la bataille. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi que tout fonctionne bien. Les femmes éminentes regroupées elles aussi dans toutes sortes d'associations féministes revendiquent des programmes d'embauche qui tiennent compte de leurs difficultés, de la discrimination qui leur est faite, mais aussi de leurs acquis. Le comité jeune, parce qu'on en a un, à la Fédération des femmes du Québec, demande une aide financière particulière pour les étudiantes enceintes pour qu'elles ne soient pas obligées d'abandonner leurs études ou de commencer à rembourser leurs prêts très rapidement, comme ça a été le cas récemment. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très diversifié. Le mouvement féministe recouvre peut-être tout, presque tous les grands champs d'activité de la vie humaine. Moi, je pense que c'est très bien comme ça. La plupart de ces groupes sont membres de la Fédération des femmes du Québec et partagent en commun un certain nombre d'orientations et une action dont je vais vous parler très brièvement parce que je sens que je vais parler trop longtemps. À la base de la plupart des, je dirais, des actions des groupes qu'on connaît en ce moment, que ce soit des actions de l'OB, parce qu'on continue d'en faire, ou que ce soit des mobilisations parce qu'on en fait aussi, quelles sont les analyses qu'on partage? Et là, évidemment, avec toutes les différences. Très brièvement, je renchéris sur le fait qu'il n'y a pas une féministe au Québec qui ne dira pas que les progrès accomplis depuis 20 ou 30 ans sont majeurs. Franchement, il faudrait nier toutes nos luttes si on niait cela. Par contre, nous allons continuer à dire que des inégalités demeurent entre les hommes et les femmes, mais ce qui est peut-être plus nouveau dans notre discours, entre les femmes elles-mêmes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui, il y a des idées patriarcales qui perdurent. Ce n'est peut-être pas au Québec qu'on en voit le plus à l'échelle de la planète, mais ce sont ces idées qui font en sorte que trop de femmes continuent d'être victimes de violences. Je dirais aussi qu'à la base de notre analyse en ce moment, il y a vraiment la reconnaissance qu'on est devant un nouvel ordre mondial qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui des peuples et qui n'est pas celui des femmes. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, cette espèce d'ouverture des marchés, de négation des frontières politiques, sauf pour refouler les réfugiés. La concentration des pouvoirs entre les mains d'un certain nombre de décideurs économiques qu'on ne connaît même pas, mais dont nos gouvernements se font largement complices, ce qui fait que cette année au Québec, on n'a pas augmenté le salaire minimum, par exemple. une mondialisation qui précarise les emplois, ce qui touche énormément les jeunes, mise à pied massive, entre autres dans le domaine des services, diminution des droits sociaux, danger pour les lois du travail et de l'environnement. Les femmes féministes, oui, se préoccupent d'environnement, par exemple, se préoccupent des conditions de vie non seulement d'elles et de leurs filles, mais de toute la population et sont très inquiètes de ce nouvel ordre économique mondial. Et quand on parle comme ça, je pense qu'on pratique un féminisme qui rejoint finalement tous ceux et celles qui se battent non seulement pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi pour la justice sociale et la redistribution de la richesse. Cela se reflète, et je vais terminer là-dessus, je le sens, dans un projet que nous sommes en train d'organiser comme Mouvement des femmes au Québec, avec maintenant 3 700 groupes de femmes dans 149 pays, et c'est la marche mondiale des femmes en l'an 2000. C'est intéressant parce que les deux thèmes de cette marche sont deux des trois thèmes abordés par Diane Lamoureux, la violence à l'égard des femmes et ce qu'elle appelait l'accès aux ressources matérielles que nous, nous avons appelé la lutte contre la pauvreté des femmes, qui est quand même une constante dans la pratique de la Fédération des femmes depuis quelques années. On vient de lancer cette marche mondiale des femmes, il y a tout un plan d'activité, campagne internationale de cartes d'appui, des marches dans la plupart des pays participants. Ces marches-là auront lieu l'été prochain, l'automne prochain, une finale aux Nations unies où nous allons interpeller tous les gouvernements de la planète. Évidemment, ça ne s'arrêtera pas là parce que le 18 octobre 2000, nous n'aurons pas éradiqué la pauvreté et la violence faite aux femmes, c'est évident. Nous aurons cependant marqué des points, nous voulons gagner, c'est clair, nous le voulons au Québec, nous le voulons au Canada, nous le voulons dans tous les pays participants du monde, mais ce que nous voulons surtout dire, comme nous disons souvent à l'aube de ce troisième millénaire, c'est que les femmes sont sorties une fois pour toutes des garde-robes, elles n'y rentreront plus jamais, elles forment la moitié de la population, elles veulent toute la place et le pouvoir que leur donne le fait d'être cette moitié, pas plus, mais pas moins. Merci. Alors moi, je vais vous parler d'une façon plus personnelle, disons, parce que je n'enseigne pas les théories féministes, je ne représente pas d'institutions féministes, je suis simplement une femme qui est en quelque sorte, à cause de mon âge aussi, qui est en quelque sorte innovée dans un domaine où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Quand j'ai commencé ma carrière journalistique et que je faisais des entrevues un peu serrées avec les politiciens, ce qui était une image nouvelle, j'ai été la première femme à la télévision à faire ça, j'étais évidemment appréciée plus ou moins, je dirais, et des hommes et des femmes. Parce que c'est une image trop moderne. Qu'est-ce que c'était que cette image ? C'était une femme qui tenait tête à une figure d'autorité. Et c'était insupportable pour beaucoup d'hommes, mais également pour beaucoup de femmes qui regardaient l'émission. Donc, j'ai vécu, je dirais, les réactions épidermiques au fait d'innover simplement par le métier que je faisais. Et il est évident que si des femmes, maintenant, occupent des fonctions jadis réservées aux hommes, c'est qu'elles ont pris la place des hommes. Alors, il ne faut pas s'étonner de la réaction des hommes. Je ne reviendrai pas sur les acquis du féminisme. Ça, vous les connaissez comme moi. Quand j'ai commencé, un jour, un ministre m'a dit « Vous savez, Denise Bombardier, il faut dire qu'il avait pris deux scotches. Vous savez, Denise Bombardier, vous êtes beaucoup trop intelligente pour être séduisante. » Évidemment, je ne lui ai pas répondu que lui ne l'était pas assez pour l'être. Mais c'était comme ça qu'on jugeait les femmes. Ça, c'est terminé. S'il y a encore des hommes qui le pensent, ils n'osent plus le dire. Et je vais vous dire une chose, c'est dommage qu'ils n'osent plus le dire. Parce qu'au moins, on saurait à qui on a affaire. Alors qu'avec le discours politiquement correct, tout le monde est pour la vertu. Et plus personne ne dit ce qu'il pense, mais dans les mentalités et au fond, dans le souterrain social, ça se sent encore. Moi, je pense que le féminisme est dans un cul-de-sac pour un certain nombre de raisons. Je pense d'abord que le féminisme est dans un cul-de-sac parce que les femmes n'ont pas suffisamment fait d'autocritique d'elles-mêmes. Personnellement, je ne crois pas que les femmes ont des vertus particulières. Je crois qu'il y a des hommes qui sont vertueux et des femmes qui sont vertueuses. Donc, le discours ghettoïsé, stéréotypé, je n'y crois pas. Je crois que les femmes, dans un certain discours féminisme, et appelons ça le féminisme exacerbé, les femmes se sont enfermées dans un statut de victime et je crois que c'est pour leur perte parce que, par définition, une victime n'a pas d'avenir. Et je crois que c'est une des grandes critiques qu'on pourrait faire du mouvement féminisme, c'est d'avoir parlé aux femmes, d'avoir tenté de les convaincre qu'elles étaient des victimes. Et trop de femmes ont intériorisé cela et réagissent et au premier défaut qu'on leur reconnaît, elles réagissent en disant, évidemment, c'est parce que je suis une femme. Évidemment, c'est une attitude de minoritaire parce que ça pourrait aussi s'appliquer aux groupes ethniques, à tous les groupes marginaux de la société. Mais le problème, c'est que les femmes ne sont pas une minorité. Et quand les femmes ont associé leur sort aux revendications minoritaires, que ce soit les minorités visibles, que ce soit les minorités sexuelles, que ce soit les handicapés, que les femmes s'identifient aux luttes des minoritaires, je crois que fondamentalement, elles font fausse route et elles se nuisent parce que les femmes ne sont pas minoritaires. Et quand on aura compris qu'on n'est pas minoritaire, on va changer notre discours. On va changer le discours, par exemple, sur la violence faite aux femmes. Je sais que j'aborde une question extrêmement sensible. J'imagine bien qu'il n'y a personne dans cet amphithéâtre, je ne sais pas si vous appelez ça un atrium, je ne sais trop, en tout cas, c'est une structure bétonnée, disons. Je sais que c'est très délicat et que personne ici va penser que je suis pour la violence faite aux femmes. Mais je crois que le discours simpliste sur la violence faite aux femmes nuit aux solutions qu'il faut trouver pour éviter que les femmes soient victimes de violences. Je crois que tout est plus ambigu que ça. Par exemple, dans le discours féministe, on a oublié une chose, ce qui fait qu'il y a évidemment qu'il y a actuellement un fossé entre les jeunes femmes et les femmes de ma génération. On a oublié de dire aux plus jeunes que la libération des femmes, ça n'amenait pas le bonheur des femmes par définition. Il n'y avait pas de lien entre la libération, entre le fait de devenir autonome et le bonheur. Et parce qu'on a cru ça quand on a laissé entendre que c'était peut-être ça qui arrivait, les jeunes filles qui veulent être pour la plupart en rapport avec les hommes se rendent compte à quel point ça complique nos rapports aux hommes. Et je l'écris dans la déroute des sexes, entre autres, le féminisme n'est d'aucun recours pour les femmes qui veulent avoir un enfant. Le féminisme, c'est une idéologie pour femmes seules ou femmes mariées sans enfant. Et il n'y a pas une façon féministe de porter l'enfant et d'accoucher. Et je dirais d'une certaine façon d'être mère. Et pour ce qui est du partage des tâches, parce que c'est un des grands défis de l'avenir, le partage des tâches dans le couple, ce n'est pas seulement parce que les hommes ne veulent pas partager. Quand je parle d'ambiguïté, c'est parce que les femmes non plus ne veulent pas partager. Et que vis-à-vis l'enfant, le petit enfant, elles ont souvent l'attitude, je dirais, séculaire de possessivité. Elles croient, sans le dire, que l'enfant est d'abord à elles. Et tant que les femmes n'auront pas changé leur mentalité, je crois que les choses vont avoir beaucoup de difficultés, les choses, je veux dire, les structures, les institutions vont avoir de la difficulté à évoluer. Les femmes doivent assumer leur propre ambivalence et leur propre ambiguïté. Il y a une autre chose aussi qu'on a confondue, on a oublié que le discours idéologique pouvait avoir une influence sur les relations intimes, sur l'intimité des femmes dans leur rapport aux hommes. Autrement dit, on a oublié que le féminisme, ça pouvait aussi se retrouver dans la chambre à coucher et que là, ça devenait plus compliqué. Parce que dans un rapport amoureux, parce qu'il faut bien parler de ça, parce que les jeunes filles, pourquoi elles ne veulent pas être féministes? Parce qu'en général, et je sais, je suis en train de préparer un documentaire là-dessus parce que les jeunes filles, elles veulent avoir des chums. Puis si elles s'annoncent trop féministes, elles ont le sentiment à tort ou à raison, mais probablement plus à raison qu'à tort, parce que je suis la mère d'un garçon qui a quand même 22 ans, alors je vois un peu comment ça se déroule. Elles croient que les hommes vont s'éloigner d'elles. Et pour les femmes de ma génération, je peux vous dire que c'est vrai. Moi, je sais que les hommes de pouvoir attirent les femmes. On est tellement nous ce qu'on est qu'on dirait que le pouvoir des hommes, quel que soit le pouvoir, que ce soit des grands gueulards ou qu'ils aient de l'argent ou qu'ils aient d'un pouvoir institutionnel, ça attire beaucoup de femmes. Ça nous érotise, alors qu'une femme de pouvoir, c'est exactement le contraire. Ça désérotise un homme pour ne pas dire autre chose. Et ça, c'est le genre de choses, c'est le genre de vérité qu'on n'ose pas affirmer publiquement. Et c'est pour ça que le mouvement féministe aussi est dans un cul-de-sac. On ne peut pas forcer les femmes à aller au pouvoir, par exemple, politique. On ne peut quand même pas faire des règlements pour obliger des femmes à se présenter aux élections. C'est vrai que c'est plus compliqué pour une femme parce qu'il y a ce qu'on appelle « the men's club ». Ça, c'est vrai. Mais par contre, c'est que les femmes, beaucoup de femmes, ne veulent pas sacrifier ce que les hommes ont sacrifié. On leur reproche, évidemment, d'avoir sacrifié leur vie de famille, au profit de leur carrière. Mais les femmes, il y a des femmes qui ne veulent pas sacrifier ça. Alors, va-t-on leur reprocher de ne pas sacrifier ça? Donc, c'est aussi pour ça qu'on est dans un cul-de-sac. Je pense que pour ce qui est de l'avenir, pour les femmes qui sont plus jeunes que nous et à nos âges, il y en a de plus en plus, je pense qu'elles ont à réinventer comment dire, une sorte d'équilibre entre leur affirmation personnelle et leur rêve et leur rêve traditionnel, romantique, parce que les femmes, les jeunes femmes rêvent encore au prince charmant, bien que le prince soit de moins en moins là. Elles rêvent au prince charmant. Autrement dit, les femmes, et ça, je pense que la plupart des femmes ont une sensibilité et une sentimentalité du 19e siècle et elles ont un discours de la modernité, un discours égalitaire. Or, quand il existait les princes charmants, où étaient celles qui attendaient le prince? Elles étaient à la maison et elles cousaient en attendant. Or, les femmes ne veulent plus faire ça et c'est tant mieux. Alors, les femmes vont être obligées de changer leur perception de ce qu'est un homme ou un homme idéal. parce qu'elles ne veulent pas sacrifier des choses fondamentales pour lesquelles les femmes se sont battues et que personne ne veut perdre. Le féminisme va être obligé de se réinventer des objectifs et surtout, il va être obligé d'aller de plus en plus chercher des appuis chez les hommes. Ce n'est pas par hasard que dans cette salle aujourd'hui, il y a une très grande majorité de femmes. L'avenir des femmes ne peut pas se définir que par les femmes. L'avenir des femmes doit se définir aussi avec les hommes à nos côtés. et je crois que c'est le grand défi du mouvement féministe dans l'avenir, c'est de convaincre les hommes puisque ce sera pour leur bonheur à eux parce que je ne crois pas ou non plus que les hommes soient heureux sans femme. Je crois que c'est le grand défi auquel nous sommes tous conviés. C'est une sorte de réconciliation, non seulement réconciliation sentimentale parce qu'il va falloir y arriver aussi, la guerre des sexes doit bien se terminer un jour, mais une sorte de réconciliation idéologique où les luttes des femmes pour leur égalité soient des luttes que nous mènerons avec des hommes à nos côtés. Merci. Je suis bien contente d'avoir entendu Mme Bombardier. On va discuter. Il y a des choses sur lesquelles je suis complètement d'accord. Par exemple, le fait que le féminisme d'aujourd'hui et de demain doit se faire avec les hommes, ça ne me cause aucun problème. Le fait qu'effectivement, on ne peut pas forcer les femmes à aller en politique ni non plus nulle part. De toute façon, ce qu'on veut, c'est la liberté de choix pour les femmes et que la maternité, là, je suis à la fois d'accord avec elle et pas d'accord, c'est-à-dire que, oui, d'accord que la maternité demeure pour la plupart des femmes un enjeu de vie essentiel. pas d'accord avec elle dans le sens que je ne pense pas, si on a une vision un peu historique du féminisme pratiqué au Québec, qu'on a pratiqué vraiment, dans la majorité des cas, un féminisme totalement ghettoisé, à l'écart des hommes, à l'écart des enjeux familiaux. J'ai juste à retourner à tout ce que la Fédération des femmes écrivait et disait dans les années 70 et 80 pour voir à quel point les revendications qui touchaient les questions de famille, de maternité, de paternité étaient importantes. Si cependant, il y a eu ce genre de perception, bien, ça veut dire que là, il y a un problème sur lequel il faut travailler, mais c'est évident que comme féministe, je ne peux pas passer à côté de la question de la maternité. Le féminisme n'est d'aucun recours pour les mères, je ne suis pas d'accord. J'en suis une mère, moi aussi, c'est drôle, j'ai un garçon d'une vingtaine d'années, moi aussi, je vois un peu comment ça se passe avec les jeunes. Très d'accord et je lui emprunterai de temps en temps la phrase sur les filles qui ont une sentimentalité du 19e siècle et un discours moderne, c'est parfois vrai, pas toujours détestable d'ailleurs, mais ça pose deux, trois petits problèmes à nos gars qui ne savent plus exactement quel discours ils doivent vraiment entendre, celui du 19e ou celui du 20e. Mais ceci dit, moi, je n'ai pas vécu de contradiction vraiment, honnêtement, en étant mère et féministe. Mon gars non plus, ça a l'air, en tout cas, il m'a dit qu'il se portait plutôt bien jusqu'à nouvel ordre. Là où j'ai trouvé la vie un peu compliquée comme bien des femmes, ce n'est pas parce que je suis féministe, c'est que quand on se retrouve seule à un moment donné avec un enfant, là, on vit toutes les joies d'une monoparentalité qui leur joint beaucoup de femmes, d'ailleurs, au Québec, en passant, et qui n'est pas très facile à assumer. Oui, les femmes ont une certaine difficulté à partager les petits-enfants, c'est vrai, en même temps, et ça, de la vie des gars que je respecte le plus, mon chum et d'autres, ça ne peut jamais être un prétexte pour la démission des pères. Madame David, comme vous le devinez, nous aurons beaucoup d'interventions. Alors, je voudrais juste peut-être donner une brève réponse, Madame Bompardier, et ensuite, Madame Lamoureuse sera invitée à réagir sur vos deux propos. Oui, non, je parlais du féminisme exacerbé, je ne parlais pas du féminisme tel qu'il a été véhiculé au Québec par les organismes officiels, encore que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de distance critique, mais je parlais de, quand je parle du féminisme, ce féminisme qu'on doit dénoncer, c'est le féminisme exacerbé, mais c'est celui-là qui a, disons, influencé la perception du mouvement chez les plus jeunes, c'est évident. Je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas être mère et féministe. Je dis que le féminisme n'est pas beaucoup, n'a pas beaucoup d'utilité. L'idéologie féministe, ce n'est pas une idéologie où on peut trouver des clés pour être mère sans problème, pas du tout. Je crois que ça se déroule à un autre niveau que ça. Est-ce que Mme Lamoureux voudrait réagir à cette dernière réflexion ? Bon, d'abord, je me demande toujours de quoi parle Mme Bombardier quand elle parle du féminisme exacerbé. Mais je ne réagirai pas tellement sur ça que sur la question de la complication des rapports entre les hommes et les femmes. C'est vrai que les rapports entre les hommes et les femmes se sont compliqués, c'était beaucoup plus simple quand les femmes étaient des carpettes ou quand elles étaient perçues comme des carpettes. Mais, je veux dire, il y a un apprentissage à faire de rapports égalitaires entre des personnes, hommes et femmes, et il me semble que c'est un défi majeur, autant pour les hommes que pour les femmes, d'ailleurs, parce que c'est un apprentissage qui se fait des deux côtés. Une autre chose, c'est sur la question de l'identification des femmes à une minorité. Les femmes ne sont effectivement pas une minorité sur le plan numérique, mais l'oppression a ce fâcheux effet de minoriser les gens, d'en faire des mineurs et de les transformer en minorités parce qu'elles n'ont pas de pouvoir. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, avec le féminisme exacerbé, je vais vous dire, à une époque, une des époques les plus tragiques dans l'histoire des femmes et dans l'histoire des femmes au Québec, qui est l'époque des événements de Polytechnique, le féminisme exacerbé a laissé entendre que tous les hommes étaient des marques lépines en puissance. Or, moi, je ne crois pas que la majorité des hommes soient des violeurs, des tueurs potentiels et des... il n'y a pas de mot pour ça, ce sont des gens qui veulent incestuer leurs enfants. Je ne crois pas ça et ce discours a été sous-tendu à cette époque-là et par la suite et à travers les médias en particulier. Je me souviens parce que j'ai couvert ça. Alors, c'est de ce genre de discours dont je parle. C'est de toute beauté de vous voir toutes les trois parce que vous illustrez en fait ce qui m'apparaît être au Québec un très grand paradoxe. Tout d'abord, Françoise et Diane, en faisant état des progrès qui ont été réalisés grâce au travail, visible, mais souvent très invisible, de milliers de femmes, de groupes qui ont permis de grignoter au quotidien quelques pouvoirs, quelques droits à des prix très élevés. On a donc des avancées majeures du mouvement féministe, avancées dans les droits, avancées dans les faits qui sont encore trop minces, mais qui sont quand même là. Alors, de ce côté, il y a les progrès dont on témoigne, mais en même temps, cette image qui est non seulement largement présente dans notre société, qui est véhiculée dans les médias, mais qui est aussi dans le conscient et dans l'inconscient de bon nombre de gens, elle fait que féministe est synonyme de mesures excessives, de paroles parfois malheureuses, d'actions qui, occasionnellement, comme tout groupe qui a une frange progressiste ou une frange plus révolutionnaire qui fait des éclats, mais ce n'est que ça qui est retenu pour discréditer tout le reste. Et combien de fois je vais entendre sur le campus ou ailleurs « oui, je suis pour une meilleure égalité dans les rapports entre les hommes pour les femmes, mais je ne suis pas féministe ». Il faut se défendre d'être féministe parce que dans notre « collectivité », c'est un mot vulgaire qui ne réfère qu'à ces excès. Est-ce que ces excès doivent retenir à ce point notre attention et colorer aussi négativement les efforts et le travail de centaines d'années et de milliers de personnes ou qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le féminisme nous rappelle collectivement les gains faits, mais surtout le travail qui continue de devoir être fait parce que ce qui est en cause, c'est une meilleure égalité entre les hommes et les femmes et entre les femmes de différentes catégories. Alors, laquelle de vous trois veut compléter la réflexion ou bien si c'est déjà assez complet ? Oui, Mme Lamoureux, rapidement. J'aurais une chose à ajouter sur les excès. Pour moi, les excès sont dans le fait que la principale cause de mortalité chez les femmes reste la maternité. Les excès sont dans le fait que les femmes sont extrêmement pauvres et n'ont pas accès aux ressources matérielles. Les excès ne sont pas du côté de celles qui dénoncent l'oppression. Les excès sont du côté du pouvoir, mais ça ne passe jamais pour des excès parce que justement ils ont le pouvoir. Je voudrais revenir un peu sur votre intervention, Mme Bombardier. Quand vous avez dénoncé justement l'attitude victimisante des femmes, je suis d'accord avec vous et je pense que c'est dépassé. Je pense que les femmes aujourd'hui ont compris qu'il y a autre chose à faire que de présenter une vision de victime parce que victime, ça présente une position plutôt inerte, si vous voulez. je pense que les femmes aujourd'hui prennent plutôt une position comme si elles sont dans l'opposition. Je discuterai un peu cependant votre conclusion parce qu'il me semble que vous amenez les femmes à un mouvement de missionariat par rapport aux hommes et je considère que là n'est vraiment pas notre propos et là n'est vraiment pas notre objectif. je pense que dans la grande marche mondiale qui est en train de s'organiser il serait important justement de faire un appel aux hommes qui veulent vraiment se distancer du pouvoir actuel qui est pris par les hommes par rapport à l'État etc. et qui veulent vraiment se démarquer et qui veulent vraiment s'en aller dans leur position avec les femmes pour mettre de l'avant justement les objectifs et les grandes idées que les femmes veulent mettre de l'avant. Ne vous inquiétez pas je ne pars pas en mission pour essayer d'aller convertir les hommes j'ai donné suffisamment là-dedans non ce que je voulais dire c'est que il est impossible de changer vraiment de continuer de changer les choses sans que les hommes soient de plus en plus présents à nos côtés pour changer les choses c'est tout ce que je disais je voudrais juste revenir une seconde sur la victimisation c'est que la victimisation et d'avoir intégré cette victimisation au fond c'est d'avoir c'est de s'être laissé enfermé dans une dans un comment dire dans une sorte de bulbe infantile je veux dire on n'est pas dans l'égalité l'égalité ça suppose qu'on est qu'on est adulte c'est l'âge adulte de la de l'évolution et et si on veut changer les choses il faut absolument se percevoir comme des comme des comme des comme des femmes égales aux hommes nous ne sommes pas nous ne sommes pas des victimes potentielles de tout ce qui se fait dans la société parce que ça devient on s'enferme une sorte de paranoïa et d'un discours avide qui ne rejoint pas la majorité des femmes et c'est ça qui me trouble vous savez il y a des choses tellement difficiles à exprimer tellement ambiguës par exemple le lundi matin quand il y a eu quand vous ouvrez le journal et que vous voyez une femme tuer ses deux enfants durant le week-end il est écrit dans le journal une femme dépressive tue ses enfants le lundi matin quand un homme fait la même chose il est écrit dans le journal un autre cas de violence conjugale moi je n'ai pas comment on fait qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on fait devant ça une brève réaction de Mme David puis une autre question ici ah oui parce que là je m'excuse mais c'est faux une femme tue ses enfants c'est vrai on va dire elle était dépressive il y avait un certain nombre de problèmes moi je vous invite à relire tous les articles de journaux depuis un an quand un homme a tué sa femme et parfois ses enfants on a dit elle l'avait quitté il était pourtant bon père bon citoyen ses voisins ne comprennent pas il était dépressif on dit exactement la même chose alors en tout cas on s'amusera à tenir nos statistiques mais moi je n'ai pas la même perception que vous sur la question de la victimisation j'en profite parce que ça m'agace ça depuis tout à l'heure il y a probablement eu à certains moments des excès de ce côté là mais en même temps moi je trouve qu'on minimise énormément tout le travail qui a été fait par plein de groupes de femmes sur le terrain depuis 20 ans au Québec pour justement dire aux femmes qu'elles étaient les propres actrices du changement qu'elles souhaitaient pour leur dire qu'elles avaient le droit et la responsabilité en même temps de se tenir debout d'affronter les réalités c'était douloureux ça comme changement à faire pour beaucoup de femmes on a aidé beaucoup de femmes dans des centres de femmes par exemple à retrouver une estime d'elles-mêmes qu'elles avaient perdu oui parce qu'elles avaient été dans certains cas victimes de violences conjugales moi en tout cas je suis peut-être complètement biaisée mais ma perception des choses c'est qu'au contraire on essaie de pousser les femmes à s'affirmer et non pas à baisser la tête et à attendre les coups je pense pas que c'est ça que vous voulez dire non plus là mais je sais pas il me semble qu'il va falloir continuer à discuter de ça je veux juste rajouter une chose là-dessus parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement délicat et qui peut être interprété parce que vous savez il faut se méfier des médias il peut y avoir des journalistes dans la salle qui peuvent mal interpréter ça ce que je ce que je voulais je veux continuer sur cette question de la victimisation si j'insiste là-dessus si au fond j'ai un discours critique par rapport au féminisme je veux dire ce qui est incompréhensible c'est qu'un discours critique vis-à-vis de féminisme a l'air d'être perçu comme une négation de tout le côté positif du féminisme or je dis que le féminisme va avoir ses lettres de noblesse quand à l'intérieur même du mouvement féministe on acceptera qu'il y ait un discours critique et c'est la seule façon de faire avancer les choses et s'il y a une chose qui dans le passé moi m'a ennuyée c'est justement qu'il fallait faire l'unanimité c'est comme dans le temps dans l'église catholique tu peux pas parler si t'étais catholique si t'étais dans l'église hors de l'église point de salut tu ne pouvais rien dire tu ne pouvais pas critiquer et c'est la même chose à l'intérieur de toute idéologie moi je dis ce qui est sain et ce qui est formidable et ce qui permet de faire avancer les choses c'est c'est qu'on puisse tenir un discours comme ça sans être sans être taxé de s'opposer à ce qui s'est fait de positif et qu'on puisse le faire sans avoir l'air de dire qu'on est injuste et ingrate vis-à-vis toutes ces femmes qui se sont battues nous nous sommes toutes battues à notre façon c'est ça aussi que je veux dire je voudrais remercier d'animatrice merci mes dames merci